alors c'est bon l'endry a baissé ce micro et c'est la suite alors quelle heure il est 17 6 minutes une heure depuis santa universel c'est à dire berlan c'est la ville que je maîtrise le plus en matière gmt hier c'était mon invité mais pour des raisons dont lui même va vous expliquer il a dû disparaître peut-être parce qu'il était vêtu de blanc comme la colombe qu'on a balancé mais il est là aujourd'hui et il est là aujourd'hui il est là depuis j'ai envie de dire pratiquement trois semaines parce que entre les rencontres le planning le placement le travail moi j'aime recevoir ce genre de personnes parce que c'est des gens qui n'aiment pas parler les gens de l'ombre ils aiment juste bosser fait le job et puis disparaître et avant de l'introduire il ya daouda qui se trouve être le chauffeur de l'ambassadeur de france qui m'a posé la question de savoir pourquoi le chorégraphe lui-même n'était pas sur la scène cela tombe bien lui-même il va pouvoir s'expliquer et dit pourquoi il nous a zappé hier c'est l'ikocéan bonsoir bonsoir j'ai envie de te demander que c'est comment c'est qu'on demande c'est comment on dit toujours ça va même si ça ne va pas un bon camerounais alors moi je suis au courant de tout parce que je suis celui là qui rédige celui là qui trouve une solution sur le plan logistique et ou frapper dont je connais tout le travail que tu as battu maintenant pour ceux qui vont me regarder un mot de replay il faut qu'ils sachent ce que tu as fait comme travail et qui est cédé conseillant pour ce certainement qu'ils vont dire enfin encore un visage à son nom parce que tu reconnais que tu n'aimes pas et micro pas beaucoup oui pourquoi pourquoi vous avez vous les gens de l'ombre là pourquoi vous êtes comme ça je ne saurais te réponds je suis pas très j'aime que ce soit sur la scène même après les 100 spectacles même quand je suis le fait des projecteurs j'appréhende toujours le c'est très à l'aise avec les projecteurs mais comme étant un micro il faut parler compliqué c'est compliqué ça veut dire que plus tard tu aimerais transmettre parce que tu sais avec ton talent j'ai fini consultant tu le sais non c'est clair oui mais pourquoi je le fais je commence à exercer comme une caméra n'écoute vraiment c'est ça devient différent d'accord là tu as mes deux questions la première c'était celle de daouda qui se trouve être le chauffeur de l'ambassadeur de france au cameroun c'est un très bon ami à nous et il a posé la question de savoir pourquoi le chorégraphe n'était pas sur la scène pourquoi le chorégraphe n'était pas sur la scène il a déjà répondu à sa propre question c'est parce que c'est le chorégraphe le qu'on regarde un peu celui qui orchestre tout ce qui va se passer et puis que ce soit et même pendant la prestation il faut qu'il faut gérer les textes parce que si moi je sais que c'est n'y a personne pour vous dire ok c'est bon entrée sortez allez vous changer on sait je suis là pour orchestrer donc c'est pour montrer le travail des autres le travail des autres la seconde question était celle de kathy elle fait partie de des jeunes festivalier qui apportait les différents couloirs du musée national elle aimerait savoir pourquoi elle aurait bien voulu te poser cette question en live c'est un peu pourquoi tu vois on a mis ce canapé de côté pour pouvoir faire en live mais elle n'est pas venue aujourd'hui et va m'en vouloir parce que tu es arrivé juste après et j'ai dit qu'il a plu mais je suis là je traîne certainement quand elle va capter ça il y a comment je son nom va m'échapper son nom va revenir je crois qu'il est il a déjà la nationalité à la base d'origine malienne il interprète très bien pour les pas de danse de mike jerson il est entre la france et les états unis et à chaque fois on le retrouve un peu danser dans les rues et c'était la question que la petite voulait te poser pourquoi c'est des conseillants un jour ne peut pas aller même là à la pause peut-être pendant l'arrêt au feu et esquisser quelque part pourquoi la question la question qu'elle devrait se poser est-ce que c'est vrai qu'on sait on n'a pas déjà fait ça déjà parce que c'est vrai que c'est en danse quand même j'ai commencé bien sûr ça fait je sais même plus ça va faire 15 ans 16 ans d'un bout 17 ans de carrière dans la danse donc et j'ai commencé on le disait à l'époque dans la rue c'est à dire qu'avec des battles comment ça se faisait avant avec les festivals comme couleur et bien nous on parlait beaucoup de danse hip hop c'est comme ça que j'ai commencé donc j'ai dansé dans la rue et organisé des spectacles de rue avant d'intégrer disons une fois beaucoup plus professionnelle en le cas de l'apprentissage et de la formation et bien sûr parce que j'avais déjà décidé que la chorégraphie la danse c'est là ce serait mon titre c'est pour ça que j'ai décidé de me professionnaliser et bien sûr quand on se professionnalise ça nous amène sur d'autres on va dire sur une autre histoire sur d'autres scènes je vais pas dire plus prestigieuse mais disons que ça nous fait voyager beaucoup ça veut dire qu'on peut se retrouver demain en train d'organiser un spectacle dans la rue et le lendemain dans une arène n'importe où c'est aussi ça le côté on va dire la magie de ce qu'on fait parce qu'on entre partout on va voir justement la question elle a posé parce qu'elle a âgé de 15 ans tu vois que c'est normal si tes ex depuis depuis pratiquement 20 ans c'est un petit bébé elle essaie juste savoir parce qu'elle a pris la peine une fois d'assister aux répétitions et tu as pu susciter quelque chose en elle je me dis que certainement elle va revenir je veux qu'on revienne sur un aspect là comment est ce que ça se passe avec les miss moi en tant que journaliste j'ai une autre expérience avec les miss maintenant toi en tant que chorégraphes comment est ce que tu réussis à gérer tout va dit quoi ce tabou mais là des motions qui parfois l'amène à apprendre des positions comment est ce que ça se passe la vérité c'est que l'univers des concours de beauté c'est un nouvel univers pour moi parce que en général j'ai eu avant cette expérience de travail l'habitude de travailler avec des professionnels de la danse donc et parfois aussi des dénivoles ce genre de mais c'était à court terme mais pour moi ça se passe très bien parce qu'elles sont justement elles ont été elles sont très attentives et encore que la chance que j'avais c'est que j'avais tout le libre arbitre en 2023 je pense que le libre arbitre de vraiment de de faire ce que je voulais j'ai fait de la toute la direction art artistique je suis bien placé pour savoir donc disons je me suis vraiment amusé et puis elles étaient très attentives les miss de cette édition là très attentives et très concentré et bon je pense aussi que quand on est professionnel on se fait aussi en face de soi la même on va dire la même la même énergie parce que bon quand tu viens t'amuser que c'est parce que tu fais que je t'amuse pour ça mais parce que ce sont des compagnies sont des miss elles sont tout le temps joviales elles sont elles aiment beaucoup rire beaucoup jouer sauf que le travail qu'il y a derrière c'est un énorme travail à battre en très peu de temps surtout oui parce que c'est il ya des nuits parce que personne ne le sait mais il ya des nuits parce qu'en journée justement il ya le côté où elles vont elles ont des obligations et il faut travailler dans la nuit donc elle se retrouve pendant je pense que c'est une semaine à dix jours de répétition elle ne dorme presque pas et quand vous êtes là vous travaillez avec des personnes qui sont qui ont qui sont pratiqués de leur journée qui c'est très compliqué mais bon avec eux c'est ça a été une très belle espérance avec moi mais je pense aussi que j'ai eu beaucoup de je sais pas si je vais de la chance d'avoir des personnes très très ambitieuse en face de moi parce qu'elles voulaient tout le temps donner le meilleur d'elle-même donc c'est facile cela tombe bien parce qu'il sera des nôtres demain et passera toute la journée avec nous demain donc j'aimerais que tu sois là j'aimerais bien vous avoir de là parce qu'il ya beaucoup de choses en coulisses que je connais il serait préférable que je les pose directement d'un ou deux tu as travaillé avec des personnes pour la plupart qui avaient un sérieux problème de maîtrise avec le pied gauche il y en a qui avaient deux pieds gauches donc ça a été qu'il y en a eu un bruit pour dire qu'on se comprend quand je le dis c'est que comment est-ce que tu réussis à bosser avec des gens qui savent pas danser parce que si par exemple tu prends l'anguinta qui a su le streaming lui c'est seulement tennis à 33 mais si tu le demandes et fait deux ou pas dans cela il va pas s'en sortir comment est-ce que tu réussis à fait parce que je t'ai vu un moment là il faut avoir de la patience de la retenue et surtout que chacun voulait se faire voyer chacun avait cette envie là parce qu'il ya vu des gens qui ne sont jamais qui sont jamais venus en répétition la meilleure qui était né vos escaliers là parce qu'apparemment et on a repété ça du coup mais comment est-ce que tu réussis à gérer moi j'ai une éducation allemande donc quand ça va pas je te mets de côté je peux faire travailler avec j'ai eu des retours il est gentil il ne dirige pas il parle toujours doucement mais tout ça il nous dit non ça va aller comment est-ce que je réussis mais je pense que ça vient déjà du 2 du on a parlé tout à l'heure de la transmission est-ce que je vais transmettre parce que c'est ça que je me dis que je le trouve je transmets déjà depuis un très bon moment je ne sais pas faire deux trois ans et bon ce qui est bien dans le métier de chorégraphe c'est que comme je disais on arrive dans des univers vraiment différents à chaque à chaque expérience à chaque spectacle parce que voilà on peut être amené d'être dans le milieu professionnel à travailler avec des danseurs on peut mettre des danseurs professionnels on peut même être amené à travailler avec des personnes qui ne comprennent même pas la langue ça veut dire que je sais pas on m'envoie à pire j'ai pas moi à l'époque je me souviens m'envoie je parlais déjà pas très bien anglais j'entendais même pas grand chose on m'a envoyé quand même travailler au nigéria je devais regarder une télé réalité et vous savez en face de vous des personnes qui ne comprennent pas le français moi je ne comprends pas l'anglais non plus mais il faut quand même travailler donc c'est à partir de cette expérience qu'on développe je dirais d'autres techniques et puis le fait de travailler avec des différents peuples et différentes personnes vous pour s'en fait de comprendre il faut comprendre aussi la personne qui est en face de soi savoir que ok c'est pas un lanceur il n'a pas l'éducation de bouger souvent maintenant je dirais que la difficulté peut-être serait au niveau je ne dis pas au niveau de la chorégraphie mais de trouver des techniques pour que ce soit quand même pas quand même parce que je connais quelqu'un qui a l'habitude de me dire que tu minimises trop ton travail donc disons que pour que ce soit quand même magnifique même si tu n'es pas un danseur professionnel à la base ça veut dire que pour la même chorégraphie on mettait une tension professionnelle j'aurais fait j'aurais fait les choses différemment avec la même chanson le même temps mais avec d'autres personnes c'est pour moi c'est je pense que c'est même une formation ça a été une formation pour moi aussi et travaille aussi parce que quand vous travaillez avec des enfants des enfants qui aiment s'amuser qui est 10 heures qui ne sont jamais concentrés et il faut quand même sortir quelque chose à la fin donc je pense que c'est plus au niveau de la technicité aussi de voir que ok avec toi qu'est-ce que je peux faire de ton corps qu'est-ce que je peux faire de ton corps pour que ça soit artistique parce que comme j'ai l'habitude de le dire il n'y a pas de faux mouvements quand on danse il n'y a pas un mouvement qui est on va dire ce mouvement est juste ce mouvement est faux donc c'est juste qu'il faut assumer ce mouvement quand j'ai demandé peut-être au bénévole de prendre des pauses il n'y a pas de... quand on prend une pause il faut juste l'assumer parce que la pause qui a l'air gauche souvent et quand quelqu'un l'assumé elle devient artiste c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas donc quand on assume son corps parce que même avec les professionnels il y a des corps qui sont différents des corps qui peuvent faire des choses que d'autres corps ne peuvent pas faire et il faut manager avec tout ça en fait voilà je crois que je vais te laisser partir mais avant tu vas faire quelque chose pour moi tu connais Karine Bahana ? tu connais Karine Bahana ? oui voilà j'aimerais que tu le fais un petit coucou mais c'est bon dans le sens parce que tu reviendras ça me permet le temps de pouvoir caler et au fait je ne t'ai pas présenté à la base moi je suis un rêveur c'est à dire si j'ai quelque chose dans la tête j'essaye de transcrire, d'imprémenter ça c'est quelque chose que je suis en train de tester ça n'a rien à voir avec le projet dont je suis en train de tester oui et je réunis des compétences Landry que tu voyais charrier tout à l'heure on a commencé la télévision ensemble on a fait des chaînes ensemble et il est plus calé dans ce qui est streaming non je prends sa compétence il y a Brice qui était tout à l'heure qui gère le son tu es un recruteur moi non c'est la même chose en fait non moi tout comme tu dis chacun était dans son moule moi on m'a appris à réunir, fédérer les énergies pour pouvoir faire quelque chose quitte à ce que peut-être nous pointer pour le concours où tu as déformé les gens pourquoi on n'apprend pas à prendre des gens qui ne valent rien pour ressembler à ce que ça a ressemblé là moi j'assume mes propos plutôt que c'est l'ouclata tu peux caler c'est ma mère tata Ingrid me connait c'est que c'est un gars-ci d'accord et voilà fais mon pas dans l'anguille tu vas te déplacer pour venir arranger la caméra c'est dit il va décaler même s'il fait comme ça le temps que mais il faut dire à Karine que de toute façon je serai là demain encore pour une prestation d'accord elle elle peut elle peut venir elle va voir ça en direct parce que en dehors de la danse je fais de la musique et je vais présenter mon projet demain quand ? une partie de mon projet demain demain ? quelle heure ? où ? ici ? ici ? ici c'est 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 je n'ai pas encore donné le programme ok non si c'est ici ça va se faire et ça tombe bien il y sera là ça va faire une pièce d'oeuf ah 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 parce que il y a un spectacle qu'on avait eu à gérer il y a je crois pas déjà dix ans ou cinq ans aujourd'hui c'était à l'histoire au centre culturel camerounais au côté Daphné Daphné n'était encore rien côté dix jusqu'où c'était avec la GEP je pense bien oui et les gars du lycée le plaît et je crois son président aujourd'hui est devenu un bon venteur il m'a dit qu'il va aller terrain je sais pas trop s'il s'est formé pour ça c'est pas trop loin mais bon si c'est mais ça sera avec un plaisir on va prendre toutes les infos et puis on va gérer pour que tu puisses te mettre en avant parce que quant à la grâce moi je considère ça comme une grâce d'être polyvalent il faut vraiment exploiter tout on en a qui savent danser et qui s'arrête là mais toi tu sais danser tu sais chanter tu sais transmettre parce qu'il y a ceux qui le savent mais ils n'ont pas la méthode pédagogue c'est pas tout le monde et tu t'esprimes parfaitement bien et tu es au nigera tu as vu des gens comme toi gagnent leur vie là le consulting là tu t'assois on t'appelle pour telle chose tu viens d'interpréter mais ici quand nous on va faire on va dire le lorx est là bon c'est là-bas il s'appelle l'anguinta Monsieur Cédric Océan va nous dire au revoir avec je ne sais pas c'est quoi ce sera un pas de danse doux de gnassos je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est un pas de danse parce que la danse là tout de suite ok même avec ah oui la chanson pas donc on s'arrange à couper son micro l'ambiance on l'écoute uniquement il nous donne l'aperçu c'est même un exclu C'est quand tu veux Non attends d'abord il y a des gens qui bavadent là Il faut qu'il passe Ok Oh J'ai sa caméra On est ok C'est parti C'est uniquement pour Karim Tu es le plus beau matin du monde Mon éternité Pour une seconde Mon envie de vivre Et mourir Tu pourrais me demander Ma folie Je répondrai que tu es Ma vie Que tu es mon seul Mon amour J'espère que ça va lui faire plaisir Oh non ça Elle n'attendait pas ça Là on y aura du boulot tout à l'heure Parce qu'il va Cote 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 Et puis scène Merci ces deux qui ont dit à très bientôt Merci C'est pas loin un message qu'on va t'accompagner Mais on accompagne sans rien en retour Moi je suis de cela Oui oui parce que après il y a des gens qui vont te On accompagne de rien en retour Et c'est la même école où j'ai mis Lionel Bon merci 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 C'est nous Alors avant que je me fasse charrier par mon streamer Je vais prendre quelle song Il va dire mais qu'est ce que Junior fou là Junior Junior Bon rooms rooms near rooms 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 room Sous-titrage ST' 501